Entrer à la fac, c'est l'opportunité de prendre le temps de mûrir son projet professionnel. Aller à l'université est toujours une bonne affaire pour celui qui a eu son dernier diplôme de l'enseignement secondaire. La faculté est considérée comme la porte de l'emploi, faire des études supérieures, c'est garantir son avenir. C'est un chemin semé d'embûches, mais qui donne toujours la chance à un jeune diplômé de pouvoir facilement s'intégrer dans un milieu professionnel et pour certains, faire des inventions qui révolutionnera le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 10 des meilleures universités au monde. Notez que ce classement est fait en se basant sur les critères tels que la réputation académique, ratio d'étudiants internationaux, citations par faculté, etc. Ce classement pourrait légèrement être modifié en fonction des critères choisis. Allons-y ! En dixième position, on a l'Université de Chicago. Fondée en 1856, l'Université de Chicago est une université de recherche privée basée dans le centre urbain de Chicago, la troisième ville la plus peuplée des États-Unis. L'Université de Chicago est l'une des meilleures universités américaines et occupe les dix premières places dans divers classements nationaux et internationaux. Aujourd'hui, l'Université de Chicago compte environ 16 000 étudiants inscrits. Un quart des étudiants viennent de l'étranger, ce qui témoigne du caractère progressiste de l'institution. Les étudiants gèrent plus de 400 clubs et sociétés, qui consistent en un mélange typique d'équipes sportives, de groupes artistiques, culturels et religieux, de groupements universitaires et politiques et de sociétés qui promeuvent des intérêts communs éclectiques. Parmi les diplômés de cette prestigieuse université figurent 29 lauréats du prix Nobel et l'ancien président américain Barack Obama. En 9e position, on retrouve l'University College de Londres. L'University College de Londres, couramment abrégé UCL, est une prestigieuse université britannique, la plus ancienne de Londres. Ce fut la toute première université britannique à admettre des étudiants sans distinction de race, de classe sociale, de religion ou de sexe. Avec ses 38 000 étudiants, l'University College de Londres est un des plus grands collèges constitutifs de l'Université de Londres. L'université compte 30 lauréats du prix Nobel parmi ses anciens membres du personnel et ses étudiants, soit un lauréat pour chaque décennie depuis la création du prix. En 8e position, l'École Polytechnique fédérale de Zurich. L'École Polytechnique fédérale de Zurich est une université technique de renommée internationale située à Zurich, en Suisse. L'École Polytechnique fédérale de Zurich est l'une des principales universités du monde dans le domaine des sciences et de la technologie et est connue pour ses recherches et innovations de pointe. Elle a été créée en 1855 sous le nom d'École Polytechnique fédérale suisse et, un siècle et demi plus tard, l'université peut compter parmi ses anciens élèves 21 lauréats du prix Nobel, deux médaillés Fiel, deux lauréats du prix Pritzke et un lauréat du prix Turing, dont le grand Albert Einstein lui-même. Passons à présent au suivant. Imperial College of London. Classé au 7e rang mondial, l'Imperial College London est un établissement unique en son genre au Royaume-Uni, qui se concentre uniquement sur les sciences, l'ingénierie et la médecine. L'Imperial College offre une éducation axée sur la recherche, qui expose ses étudiants à des défis du monde réel. L'un des éléments les plus distinctifs d'une formation à l'Imperial College of London est que les étudiants rejoignent une communauté de chercheurs de classe mondiale. La nature avant-gardiste et mondialement influente de cette recherche est, ce qui fait sa réputation point. C'est l'accent mis sur l'application pratique de leurs recherches, notamment pour relever les défis mondiaux et le haut niveau de collaboration interdisciplinaire qui rendent leurs recherches si efficaces. Elle compte également plusieurs prix tels que les prix Nobel. En sixième position, on retrouve le California Institute of Technology. Le California Institute of Technology, en abrégé Caltech, ou plus rarement CIT, est une université privée américaine créée en 1891. Le California Institute of Technology est un établissement d'enseignement et de recherche en sciences et en ingénierie de renommée mondiale, situé à Pasadena, en Californie. Elle fait partie d'un petit groupe d'instituts de technologie aux États-Unis, qui se consacre principalement à l'enseignement des arts techniques et des sciences appliquées, et son processus d'admission extrêmement compétitif garantit que seul, un petit nombre d'étudiants les plus doués sont admis. Le California Institute of Technology offre également d'excellentes opportunités pour l'étude et la pratique de la musique, du théâtre et des arts visuels, autant d'activités qui jouent un rôle vital dans la réalisation de la mission de California Institute of Technology, à savoir former des étudiants exceptionnels pour qu'ils deviennent des membres créatifs de la société. En cinquième position, c'est l'Université Harvard. L'Université Harvard, en anglais, Harvard University, ou plus simplement Harvard, est une université privée américaine située à Cambridge, ville de l'agglomération de Boston, dans le Massachusetts. Fondée en 1636, Harvard est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur des États-Unis. Son influence, sa réputation et son pedigree académique en font une université de premier plan non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, 21 000 étudiants fréquentent l'université. Seule l'élite académique peut prétendre à une place à l'Université Harvard. Le coût des frais d'études sont relativement élevés, bien qu'elle peut offrir de généreuses aides financières, dont profitent environ 60% des étudiants. Parmi les anciens élèves de Harvard, figure 8 présidents des États-Unis, plusieurs chefs d'États étrangers, 62 milliardaires vivants, 359 boursiers rôdés et 242 boursiers marchals. Qu'il s'agisse de prix Pulitzer, de prix Nobel ou d'Oscar, les diplômés de Harvard les ont remportés. L'université est régulièrement classée numéro 1 dans le monde, et la constance de ses performances montre que le succès n'engendre pas encore la complaisance. En quatrième position, on a l'Université de Cambridge. Située au centre de l'ancienne ville de Cambridge, au nord de Londres, l'Université de Cambridge est une institution publique de recherche collégiale qui accueille plus de 18 000 étudiants venus des quatre coins du monde. Fondée en 1209, l'Université de Cambridge a 800 ans d'histoire, ce qui en fait la quatrième plus ancienne université du monde et la deuxième plus ancienne université du monde anglophone. Cambridge est largement reconnue comme un lieu dynamique pour les étudiants. Sur le plan académique, l'université abrite plus de 100 bibliothèques qui détiennent plus de 15 millions de livres au total. Elle compte également neuf musées artistiques, scientifiques et culturels de renommée mondiale qui sont ouverts au public toute l'année. Avec sa réputation d'excellence académique et ses valeurs traditionnelles d'érudition, l'Université de Cambridge se classe souvent parmi les meilleures universités du monde pour l'enseignement, la recherche et l'ouverture internationale. L'université a formé d'éminents mathématiciens, scientifiques, politiciens, avocats, philosophes, écrivains, acteurs et chefs d'État. En troisième position, c'est l'université de Stanford. L'université de Stanford est au cœur de la dynamique Silicon Valley de Californie du Nord où se trouvent Yahoo, Google et de nombreuses autres entreprises technologiques de pointe qui ont été fondées par des anciens élèves et des professeurs de Stanford et qui continuent à être dirigés par eux. Surnommée l'usine à milliardaires, on dit que si les diplômés de Stanford formaient leur propre pays, celui-ci compterait parmi les dix plus grandes économies du monde. Vu d'un siècle après sa création, Stanford compte dix-neuf lauréats du prix Nobel au sein de sa communauté et est régulièrement classée parmi les meilleures universités du monde. En deuxième position, on retrouve l'université d'Oxford. L'université d'Oxford est la plus ancienne université du monde anglophone et est en fait si ancienne que sa date de fondation est inconnue, bien que l'on pense que l'enseignement y était dispensé dès le XIe siècle. L'université d'Oxford compte quatre divisions académiques, les sciences humaines, les sciences mathématiques, physiques et de la vie, les sciences médicales et les sciences sociales. Les sciences constituent le point fort de l'université, qui est classé numéro un mondial en médecine. Les étudiants peuvent choisir de passer leur temps à étudier ou de profiter des nombreuses activités extrascolaires disponibles. Il y a une forte vie musicale à Oxford, avec des clubs couvrant tout ce genre, du jazz au classique. Oxford est également très bien classé pour le sport, ses meilleurs rameurs participant chaque année à la course de bateaux mondialement connue avec l'université de Cambridge. Les amoureux du théâtre sont également bien servis, avec l'une des scènes théâtrales universitaires les plus importantes et les plus dynamiques du pays. Oxford possède un réseau d'anciens élèves de plus de 250 000 personnes, dont plus de 120 médaillés olympiques, 26 lauréats du prix Nobel, 7 poètes lauréats et plus de 30 dirigeants du monde moderne. Elle entretient une rivalité amicale, avec Cambridge pour le titre de meilleure université du Royaume-Uni et est régulièrement classée parmi les meilleures universités du monde. Parmi les penseurs et scientifiques célèbres d'Oxford, figurent le principal inventeur du World Wide Web, Tim Bernay-Lee, et le célèbre physicien-théoricien Stephen Hawking. Enfin, la première position n'est attribuée à, aucune autre que, le Massachusetts Institute of Technology. Lors de sa fondation en 1861, le Massachusetts Institute of Technology était initialement une petite communauté de personnes résolvant des problèmes et de passionnés de sciences désireux de mettre leur connaissance au service du monde. Aujourd'hui, elle est devenue un mastodonte de l'éducation, avec un millier de professeurs et étudiants les plus talentueux. Le Massachusetts Institute of Technology est organisé en cinq départements, architecture et planification, ingénierie, sciences humaines, art et sciences sociales, gestion et sciences. Pourtant, le principe d'innovation pédagogique reste au cœur de la philosophie éducative du Massachusetts Institute of Technology. Les chercheurs de prestigieuses universités sont à l'avant-garde des développements dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'adaptation au climat, du VIH, du cancer et de la lutte contre la pauvreté. Par le passé, les recherches du Le Massachusetts Institute of Technology ont alimenté des percées scientifiques telles que le développement du radar, l'invention de la mémoire à noyaux magnétiques et le concept de l'univers en expansion. La science et la technologie ne sont toutefois pas les seuls points forts du Le Massachusetts Institute of Technology. Environ 20% de ces étudiants de premier cycle rejoignent une équipe sportive et, avec 33 sports universitaires, le Le Massachusetts Institute of Technology peut se vanter d'avoir l'un des plus vastes programmes sportifs intercollégiaux au monde. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera très utile. Vous connaissez maintenant le top 10 des meilleures universités au monde. L'admission dans ces universités sont très strictes et compétitives. Seules les meilleures sont sélectionnées pour admis comme étudiants. Vous pouvez également postuler pour avoir une bourse d'études dans ces universités. Je vous invite donc à regarder comment obtenir une bourse entièrement financée. Sur ce, je vous dis à bientôt.